Salut, les gens sont aujourd'hui les Nishmat, François Féjé Ben-Khana, Janine Ruth, Bate-Forto, Nama Zal-Tritna, Kloch, Mbou, Ben-Shalom et Insharia Ben-Linda. Si vous souhaitez vous citer une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5e minute éternelle. Nous étions à Sérhée de Brachot, Perekzain Mishnah Bet. Nashim va'avadi muktanim, en Mezamnin al-eem. Adka ma Mezamnin, Adka Zayit, Rabbi Yudha Omer, Adka Beitza. On continue le sujet du Zimoun, avec à présent, quelles personnes peuvent participer au Zimoun, et on a trois personnes exclues, Nashim va'avadi muktanim, les femmes, les esclaves et les enfants, et Mezamnin al-eem, on ne pourra pas les associer au Zimoun. Je m'explique de quoi on parle, parce qu'en réalité, la halakhale n'est pas aussi évidente qu'elle a l'air. Il y a écrit, donc, pour pouvoir prononcer le Zimoun, il faut trois personnes qui mangent en même temps. Comme on avait dit dans la méchette précédente, on s'assoit, on mange en même temps, quand on a fini, alors on va prendre l'un verre de Kiddush, a priori, au pire sans voir le Kiddush. Un invite les deux autres à écouter le Zimoun, à remercier ensemble Hachal qui nous a donné à manger, et donc, d'abord, avant, on les invite à se préparer. C'est le principe du Zimoun. Est-ce que Birchutrem, avec votre permission, Avlan nevarer, donnez-moi Avlan, c'est-à-dire donnez-moi un verre de Kiddush, un verre de vin, comme ça on va dire la Brakha, et les autres se disent, oui, on est prêt à faire la Brakha, et donc, on va dire faire la Brakha pour ceux qui nous ont donné à manger, et grâce à ces bontés, nous continuions à vivre. Et après, on commence, un, il commence la Brakha pour le Zimoun, d'accord ? C'est le principe du Zimoun. La Misha me dit, les femmes, les esclaves et les enfants, tu ne peux pas faire le Zimoun avec eux. Alors, on va faire un petit peu d'ordre dans l'histoire. D'abord, les femmes et les esclaves, ils sont eux-mêmes, ils ont le droit de nous dire le Birkat Amazon aussi. Toutefois, on ne peut pas les dire le Zimoun avec eux, alors il faut préciser qu'il y a plusieurs. Il y a d'abord, on va commencer avec les Nashim, les femmes. Les femmes, en réalité, elles ont le droit de le Birkat Amazon, et même mieux que ça, je vais vous dire quelque chose. Selon la loi stricte, trois femmes qui mangent ensemble, elles doivent elles-mêmes dire le Zimoun ensemble, même s'il n'est pas d'usage de le faire, il y en a quelques-uns qui s'amusent, qui aiment bien restituer des Minas, qui ont été un petit peu oubliés, ou je ne sais pas pourquoi. Mais, il y a des gens qui font aujourd'hui le Zimoun quand trois femmes mangent ensemble. Concrètement, ce n'est pas d'usage, personne ne le fait à notre époque. Je crois même que le Tifat Yisole aussi le rapporte comme ça. Et donc, deux hommes et une femme, on ne fait pas le Zimoun avec une femme, parce que c'est le Primsuta. Ça fait trop de proximité. Il faut garder des distances bien-nêtes entre les hommes et les femmes, pour éviter toutes sortes de problèmes. Les problèmes, quand ils arrivent à la fin, c'est parce qu'au début, on a négligé les mesures de Tzinyut, de ne pas être trop familier l'un avec l'autre. Donc, en fait, on ne fait pas le Zimoun avec une femme, et même s'il y a son mari qui est avec elle, ils ne font pas le Zimoun avec l'autre, la femme ne participe pas au Zimoun des hommes. D'accord ? Ça sert. Les esclaves aussi, c'est le même principe, ils rapportent aussi le Shum Primsuta. Parce que, si on est trop familier avec les esclaves, les esclaves aussi, ils ont cette tendance à... ne pas se conduire proprement comme il faut, et si on est trop familier avec eux, un jour, il va y avoir des barrières qui vont tomber, donc on les distingue. Les esclaves, ils ne se mélangent pas avec eux. Ça, c'est pour les esclaves. Maintenant, les enfants. Alors, les enfants, c'est un problème qu'ils ne sont pas encore imposés du Grecat Amazon. Mais en réalité, il faut savoir qu'il y a des grandes marques sur ça. Sur quel type d'enfants on parle ? Est-ce qu'on parle des enfants qui ne savent pas encore à qui on fait une barra réellement, mais dès que l'enfant il a 7-8 ans, 6-7 ans, alors on pourra l'associer concrètement, parce que c'est l'usage des paradigmes selon le Rambam, que si on a deux personnes adultes et un enfant de 7-8 ans qui sait, il y a comme il faut, il a conscience où est Hachem, comme ça nous le dit l'Aumara, on lui demande où est Hachem, il montre même avec le doigt comme ça, ça signifie qu'Hachem il est dans le ciel, il est partout, il a des consciences qu'il a des devoirs envers Hachem, il pourra s'associer aux immunes, comme ça s'est rapporté, tandis qu'il y en a qui pensent qu'il faut nécessairement 13 ans et 13 ans, d'accord ? Donc, les femmes, les esclaves et les enfants, on ne peut pas les associer aux immunes, comme ça s'est rapporté, comme on a dit, les femmes et les esclaves, c'est à cause de la prise de soute, mais quand ils sont tout seuls, les femmes tout seules ou les esclaves tout seules, ils pourront eux-mêmes faire les immunes en théorie. Et les enfants aussi, avec une discussion, est-ce qu'on peut associer un enfant avec deux adultes ? Si, déjà, l'enfant consomme à qui fait-on les immunes ? Deuxième sujet de la Mishana, c'est Ad Kama Mezhamnin, jusqu'à combien peut-on faire le zimun ? C'est-à-dire, combien de nourriture consommée pour faire le zimun ? Imaginez, quand nous deux personnes qui mangeons, il y en a un qui a rangé un petit peu avec nous, sans vraiment s'installer à table. À partir de combien peut-il faire le zimun ? La Mishana me dit Ad Kazaïd, jusqu'à 1 kazaïd, s'ils mangent même 1 kazaïd de pain, le volume d'une olive, concrètement, l'olive de l'époque, c'est 27 cm3, c'est quasiment plus ou moins une petite boîte d'allumette, le volume, prenez un bout de pain, condensez-le, s'il a une taille de boîte d'allumette, classique qu'on trouve en Israël, pour la grosse, eh bien, on y croit déjà à faire le zimun, parce que ça suffit, ça c'est le premier avis. Et Rabbi Uda Omer Ad Kabeitsa, selon Rabbi Uda Omer, il me dit, non, 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 jusqu'à Kabeitsa, il faut manger plus, la taille d'un oeuf deux fois plus en traitement, c'est 57 cm3, la taille d'un oeuf du plus petit oeuf, Rabbi Uda demande de manger un Kabeitsa pour être imposé du Birkat Amazon, en réalité, leur discussion qu'ils ont, est-ce qu'on peut faire le zimun avec lui, ça implique, est-ce qu'on concrètement, il est imposé du Birkat Amazon. Selon Tanakama, ça suffit de manger un Kazaïd. Tout dépend du passage, « Vesavata » ou « Vesavata » « Vesavata » « Tu mangeras et tu te rassasiras » Selon Rabbi Uda, il dit, « Tu mangeras » donc tu manges un Kazaïd. « Vesavata » C'est quelque chose qui te rassasit, donc ça implique plus manger un Kabeitsa. Selon le premier avis, « Vesavata » c'est que tu manges, « Vesavata » c'est aussi que tu bois, parce que si tu manges sans boire, tu ne te sens pas apaisé. Donc si tu as mangé un Kazaïd et tu as bu un oeuf d'eau, là tu deviens poser du Zimun et du Birkat Amazon, complètement sur le coin. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, cette nuit, je vous en ai plein de notes, c'est la Kazaïd.